Yerhoi Dibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique tome 1 et on va parler de pas n'importe quel titre car on va parler du Roi Démon et moi et nos 10 enfants Un manga des éditions Pika, c'est un shonen de Hematoyama dans le genre aventure fantastique et je te laisse les autres sous catégories Nous sommes sur un manga qui date de 2019 au Japon et du 11 mai 2022 en France C'est à dire il sort techniquement demain ou après demain je sais plus trop quand c'est que je dois poster réellement cette vidéo Mais voilà, alors juste je vais te mettre l'âge conseillé à côté de moi Et pour ce qui est des informations je vais juste t'expliquer un petit peu Il y a pas mal de temps de ça avant que Pika annonce, je tiens à préciser, avant que Pika annonce sa sortie de ce titre J'avais cherché en fait sur internet à lire des scans des autres oeuvres de l'auteur tout simplement Parce que voilà, Emma est une mangaka que j'adore ou j'ai lu vraiment beaucoup de ses séries Je crois que j'ai presque tout lu, si je dis pas de bêtises, après j'ai peut-être des doutes Et donc j'avais envie en fait de savoir ce qui se passait sur les autres titres qui étaient disponibles au Japon Sachant que finalement on a quand même presque toutes les oeuvres qui arrivent au fur et à mesure en France Donc je voulais juste lire par curiosité Et donc je suis passée sur les scans mais c'était donc bien avant que Pika en parle Et disent qu'ils allaient nous le proposer en France Donc voilà, je n'ai pas non plus fait ça de façon, je veux pas dire illégale Mais tu vois ce que je sous-entends, j'ai pas lu les scans juste avant la sortie pour... et autres Mais comme je me rappelle très très bien de mon avis, même si ça fait quand même maintenant quelques mois de ça Je te fais juste une petite vidéo à vie Et ce que je ferai c'est que je te mettrai dans la barre d'infos le nom d'un autre manga de l'auteur que j'ai lu aussi en scan Parce que là comme ça je l'ai pas et voilà, j'ai pas tout lu Parce que tout simplement celui-ci je n'ai pas accroché Je t'expliquerai vite fait peut-être, je vais essayer de le retrouver pour revoir les pages Enfin forcément lire mais revoir les pages pour au moins me rappeler à peu près ce que j'ai pu en penser Et te mettre ça dans la barre d'infos parce que très clairement j'ai pas lu l'intégralité d'un volume Donc je me vois pas t'en parler comme ça dans une vidéo Mais au moins t'as deux avis de l'auteur en même temps Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Donc pour ce qui est de ce manga, on suit les aventures d'une jeune fille qui vit dans le monde des humains Tout à fait normal et elle se retrouve du coup à atterrir dans le monde des démons Et en fait c'est un autre monde où humains et démons cohabitent mais ils se font la guerre Ouais Un peu comme ce qu'on a actuellement Bref toujours est-il, en ce qui concerne l'aventure En fait la jeune fille elle se retrouve dans un monde avec des démons Un système de fonctionnement qu'elle ne maîtrise absolument pas Parce qu'ils n'ont pas la même façon de faire les choses, de vivre etc. que les humains Et notre personnage clé, j'ai perdu son nom depuis les mois Se retrouve du coup à être la femme, à devenir femme du roi démon Et on va lui demander donc du coup de faire des enfants Parce que tout simplement en fait un enfant du roi démon est équivalent pour la guerre A je crois 1000 humains Donc en fait si sur le champ de bataille t'as 1000 humains Tu mets un enfant du roi démon Et il peut s'occuper de 1000 personnes Alors qu'un démon stentard, bah ça va être un peu à peu près équivalent etc Donc c'est un petit peu compliqué Donc elle se retrouve dans ce problème de devoir faire des enfants Mais ce que j'ai aimé Alors au départ il y avait je crois aussi le premier chapitre qui est disponible par Pika Il me semble Donc voilà, mais le premier chapitre en fait on nous aborde qu'elle va devoir faire des enfants Mais ça ne va pas plus loin En fait, alors je ne vais pas trop spoiler Mais je vais juste expliquer deux ou trois choses pour que tu comprennes l'univers Tout ça, les enfants Tout ce qui va, qui se fait en fait chez nous en tant qu'humain C'est à dire avoir une relation charnelle Tomber enceinte Avoir la grossesse Accoucher Enfin l'élevage Enfin le lait et tout ça Enfin tout ça, tout ce que tu sais Comment ça se passe un bébé avec un humain C'est pas du tout la même avec les démons Et c'est ça qui est en fait très très drôle Parce qu'en fait le personnage du coup va se dire Oh la la, oh la la, il va falloir, j'ai une relation Mais je suis, je sais plus, je crois qu'elle n'est pas encore majeure Ou un truc comme ça Et elle est là, oh la la, et puis ça va être ma première fois Et puis, et puis, et puis Et puis en fait ça se passe pas du tout comme les humains Donc en fait elle se focalise sur des trucs que font les humains Et bah non Et pareil après Quand ça va se passer Il faut forcément, tu t'en doutes On voit sur la couverture qu'il y a un ou deux bébés Je sais plus sur la couverture Mais en fait Du coup elle va avoir l'enfant Mais ça se passe pas du tout non plus comme les humains Donc elle est complètement perdue Et c'est ça qui est drôle Et puis c'est la relation aussi qu'elle a avec le roi des démons Qui est assez spécial Et même le comportement de tous les autres démons Autour, envers elle, etc Et puis comme il ne maîtrise pas du tout les humains en soi Bah il sait pas non plus comment se comporter avec elle Et c'est ça qui est drôle Et c'est ça qui est plutôt intéressant Et moi personnellement j'ai vraiment trouvé ça plutôt fun Alors après ça date d'un petit moment Donc je peux pas être très précis au niveau de mon avis là dessus Mais honnêtement j'ai vraiment aimé ce que j'en ai lu Et j'ai très très hâte donc de voir ce qu'il va donner Après le seul truc C'est que moi j'ai vu Six toms toujours en cours Je ne sais pas où ça en est réellement Je regarderai sur d'autres sites pour corriger Mais j'ai peur aussi que ça soit Alors je pense pas que ça soit très long Parce qu'il ne doit avoir que dix gosses Ça fait beaucoup Mais en ayant lu le premier tome Je me dis que ça peut être une série pas trop longue Je pense pas que ça sera aussi long que l'Om Mission Mais je pense que ça peut être assez long Genre dix toms Je pense que ça peut être entre dix et vingt toms Mais après vingt toms ça ferait long Mais après ça reste un shonen Faut pas oublier qu'il a été publié en tant que shonen Et de ce que j'en ai vu En tout cas pour le premier tome C'est plus un shonen avec romance Qu'un shoujo avec aventure Tu vois je pense que ça va être plus quand même un shonen réellement Et ça me dérange pas que l'auteur change et fasse des trucs comme ça Mais je tiens à préciser Voilà Donc pour moi très très bonne découverte J'ai hâte de le relire du coup en format papier Et j'ai hâte surtout de lire la suite Mais honnêtement je... Enfin le premier volume je vais pas le relire là maintenant tout de suite Et même si les volumes sortent Je n'en parlerai pas cette année pour Halloween J'en parlerai plutôt l'an prochain Voilà ça fait deux fois que je filme des vidéos Parce que je viens de filmer aussi une vidéo critique de 4 tomes 1 Pour Halloween pour du coup octobre Où je te disais pareil qu'il y avait des titres Où je t'en parlerai au bout d'un an Voilà Donc cette vidéo sur le dernier titre de Hema Toyama Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir mon like, comment, tout mon partage N'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir les résumés officiels Et donc mon avis sur l'autre manga Sur ce, à bientôt